Si je vous demandais, Grégory Baum, vous qui avez continué d'œuvrer en théologie et de vous intéresser à ces questions, 50 ans plus tard, nous en sommes où face à la liberté religieuse, face à l'écuménisme? L'époque qu'on a franchie il y a 50 ans, quel serait l'état des lieux aujourd'hui en 2012? Oui. Alors moi je crois que pour la liberté religieuse, ça fait partie de notre culture aujourd'hui dans nos pays. Donc là, moi je ne vois pas de grands problèmes. Mais il y a certains catholiques qui disent, s'il y a la liberté religieuse hors de l'Église, on devrait avoir plus de liberté à l'intérieur de l'Église. Et donc ils disent, donc des réflexions qui ont persuadé l'Église catholique, le Concile d'être l'ouverture au monde, ils reconnectent le pluralisme. Il faudrait aussi une espèce d'ouverture à l'intérieur pour que les catholiques soient plus libres pour s'exprimer, pour discuter, etc. Alors là je crois que c'est important. Il y a deux ou trois phrases dans les documents du Concile qui appuient cette liberté à l'intérieur de l'Église. Donc on parle très souvent du dialogue à l'intérieur de l'Église. Paul VI était tellement impressionné par le dialogue entre les évêques pendant le Concile et la créativité qui s'est produit, qu'il a écrit en encyclique, qui s'appelle Ecclesiam Suam, dans lequel il dit dans l'avenir, « Donc le dialogue c'est notre façon de nous, dans l'avenir, à extra et à intra, donc à l'extérieur et à l'intérieur, je veux le dialogue. » Donc c'est un fruit important du Concile, cet encyclique où il dit… Alors dans le Concile aussi, on voulait l'institution de certains synodes et des conseils pastoraux pour qu'il y ait un dialogue entre le peuple et leurs prêtres et leurs évêques et une conversation avec les évêques, avec le pape. Mais cela, ce n'est pas réalisé. Parce qu'après le Concile, les papes ont quand même choisi de retourner à une vision monarchique de la papauté. Et donc les institutions qui ont appuyé, qui ont facilité le dialogue, donc ça n'a pas marché. Alors il y a un certain manque dans l'Église catholique actuelle, il n'y a pas un dialogue officiel. Il y a liberté aujourd'hui parce que si tu n'es pas prêtre, si tu n'es pas fait partie de l'organisation, tu as toute la liberté de t'exprimer. Mais il y a aujourd'hui les hommes et les femmes qui ont leur degré en théologie, qui pensent, réfléchissent, qui publient, etc. Mais à l'intérieur, officiellement, il n'y a pas vraiment un dialogue. Alors ça, c'est un manque, je crois. Donc si je vous suis bien, des pas qu'on a fait au niveau de la liberté religieuse, on est aujourd'hui, ça ce sont des acquis sur lesquels on ne revient pas, mais ça nous pose la question de la liberté à l'intérieur de l'Église. Et là, j'entends qu'on a fait des avancées ou qu'on a espéré des avancées, mais peut-être pas à la hauteur de nos attentes, cette liberté réelle. Oui, c'est vrai. Alors ensuite, moi je crois qu'il y a quand même cette ouverture à l'écuménisme, le respect pour les autres chrétiens, a quand même transformé la culture des pays de l'Occident. Aujourd'hui, il n'y a plus une tension entre catholiques et protestants. On est amis, on travaille ensemble. C'est vrai un peu partout, ça ? C'est vrai ici, mais c'est vrai partout dans le monde ? Oui, ça c'est vrai, certainement, dans tous les pays européens et en Amérique du Nord, oui, oui, oui. Donc, il faut regarder au tiers-monde, là, il faut regarder la situation, quelquefois c'est plus compliqué. Mais pour nous, la culture a vraiment changé. Il y a donc une amitié spontanée entre catholiques et protestants. Ça, c'est quand même quelque chose. Donc, l'appel du Concile à se reconnaître d'abord comme des frères et des sœurs en Jésus-Christ a été entendu, là, de part que d'autres. Donc, il y a quand même l'autre question, c'est l'écuménisme, la coopération entre des églises. Ça, c'est autre chose. Est-ce que, donc, on a reconnu, le document sur l'écuménisme a reconnu que l'église protestante, les autres églises, sont vraiment des églises, qu'à travers eux, le message de salut est communiqué à leurs membres et la grâce est communiquée à eux. Et donc, ça s'est reconnu, mais il y a quand même très peu de coopération entre des églises comme organisation. Donc, entre les individus, ça va, mais entre les organisations, les églises elles-mêmes, l'église catholique reste prudente sur ses avancées. Il y avait, donc, un groupe de catholiques qui ont coopéré avec le conseil mondial de l'église, qui est le protestant orthodoxe, mais ça a été arrêté. Donc, sur ce plan-là, il y a très peu de coopération. Et aujourd'hui, ce qui sépare les catholiques et les protestants, c'est plus, au fond, les grandes questions doctrinales, c'est plutôt des questions de sexualité et de relations entre hommes et femmes. Et l'église catholique met l'accent sur certains critères qui sont très différents de ce que croient les protestants. Donc, par exemple, sur la... L'avortement, sur l'avortement, sur la contraception... Deuxième union après... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et, oui, donc, homosexualité aussi. Donc, il y a aujourd'hui, donc, une différence considérable entre l'église catholique et, par exemple, l'église humide du Canada, qui a des positions très différentes sur ces questions-là. Merci. Merci.